Chers invités, le village de Yop vous souhaite la bienvenue. Nous allons progresser vers les autorités traditionnelles. Voilà les enfants qui sont déjà là. Bonjour les enfants, bonjour. Pas souris là, hein ? Donc, le village de Yop, comme disaient les enfants tout à l'heure, à travers ma modeste bouche, vous souhaitez la bienvenue. Nous vous remercions pour avoir passé à notre village. Parce que nous savons que les politiciens disent que la jeunesse est le père de l'âge de la nation. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on veut être fort, si on veut être un pays développé, il faut avoir quelqu'un qui on peut compter. Et nous remercions donc grandement à ce jour l'association Cris du Coeur qui a bien voulu venir faire des causeries éducatives avec les jeunes enfants et adolescents du village de Yop à Angoulé-Macon dans la région du Sud. Nous savons que vous êtes beaucoup basé pour œuvrer dans le développement de la région de l'Ouest. Mais vous nous avez montré, oui, étant basé au Luxembourg, vous avez pensé toujours aux enfants de l'Ouest dont vous êtes originaire. Mais de vivre ensemble et le grand cœur qui vous anime vous ont amené ce jour dans la région. Nous sommes infiniment flattés. Et à travers ma bouche, toute la population, tous les enfants du village de Yop où je suis née vous disent énormément merci. sentez-vous chez vous, chez nous. Merci, merci, merci. Nous sommes déjà chez nous. Ha! 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 Merci. 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 Le programme des activités. J'espère que vous serez très attentifs. Je dis attentifs parce qu'il y a les garçons et les filles, non ? On a dit qu'on va parler de quoi, là, maîtrisée. On parlait de quoi ? Non, on lève le doigt. On lève le doigt et on répond. Je l'ai dit qu'on va parler des grossesses précauses. C'est ça. Nous allons parler des grossesses précauses, non ? Mais est-ce que nous allons parler des grossesses précauses sans parler de l'éducation sexuelle ? C'est parce qu'on n'est pas bien éduqués que l'on est éduqués. On n'est pas. Hein ? Tu ne répondais pas. C'est parce qu'on n'est pas éduqués, non ? Que toutes ces choses-là peuvent arriver. Donc, on va d'abord parler de l'éducation sexuelle et puis entrer maintenant dans les grossesses précauses. Vous avez compris, non ? Et dans les grossesses précauses, nous allons parler de les causes, les causes et les conséquences de ces grossesses précauses. Donc, nous allons commencer par l'éducation sexuelle. Parce que lorsqu'on est bien éduqués, ces choses-là, ces grossesses-là, nous les évitons, n'est-ce pas ? Bon, quand je parle de grossesse, ce n'est pas seulement les filles. Qui est enceinte la fille ? C'est le garçon, non ? Raison pour laquelle vous, là, garçon-fille, vous êtes concerné. N'est-ce pas ? Bon, parmi vous-là qui avez entendu parler d'éducation sexuelle. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada